Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo du cours de FGS sur l'Union Européenne. Alors au sommaire de cette vidéo, nous allons aborder trois chapitres tirés de l'ouvrage que j'ai pris comme référence, donc 12 leçons sur l'Europe, vous voyez ce seront les chapitres 5, 6 et 12. Alors j'ai décidé de mettre de côté les chapitres 7 à 11 car ils vont un peu trop loin dans les détails et parlent de points dont on a déjà discuté en partie en classe, soit dans ce cours ou soit dans d'autres cours. Alors vous devez savoir que le chapitre 12 est un mix entre ce que présente l'ouvrage et mes convictions personnelles qui sont fondées sur différentes sources. Alors tout d'abord voyons les champs d'action dont dispose l'Union Européenne, donc que fait l'Union Européenne, chapitre 5. La dimension européenne est présente dans le cadre de vie du citoyen et s'attaque aux défis concrets de la société que sont l'environnement, la santé, l'innovation technologique, l'énergie, etc. Alors pour cela on peut distinguer trois points importants. Les politiques d'innovation, les politiques de solidarité et le budget dont dispose l'Union Européenne pourrait évidemment réaliser tout cela. Les politiques d'innovation concernent les actions entreprises pour favoriser le progrès dans les domaines d'avenir comme la protection de l'environnement, la recherche et l'innovation technologique, la recherche de nouvelles sources d'énergie, etc. Les politiques de solidarité, qu'on appelle aussi politiques de cohésion, visent à corriger les déséquilibres entre les États membres. C'est la raison d'être de ces politiques de solidarité qui, comme leur nom l'indique, vont favoriser les régions en retard et les secteurs en difficulté. Nous verrons dans quelques instants l'exemple de la PAC, la politique agricole commune. Enfin, le budget permet de financer ces différentes politiques. Voilà, donc l'Union dispose d'un budget qui permet d'agir en complément des États membres. Alors voyons tout d'abord les politiques d'innovation. Comme vous le savez sûrement, la contribution majeure de l'Union Européenne à la lutte contre le changement climatique porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ok, ça c'est le premier point. Donc les mesures qui sont décidées par le Conseil Européen en 2008 visaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% d'ici à 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Deuxièmement, à faire passer la part des énergies renouvelables à 20% du marché. Et troisièmement, à réduire de 20% la consommation globale d'énergie. C'est ce qu'on appelle les objectifs 20-20-20. Alors il faut savoir aussi que durant la conférence de Copenhague en 2009, l'Union Européenne a essayé de partager ces objectifs audacieux, on peut le dire, aux autres puissances mondiales que sont les USA et la Chine. Notamment. Mais ceux-ci ont préféré décliner ces objectifs et préfèrent payer directement les pays en voie de développement les plus touchés par ces changements climatiques. Pour cela, ils ont déboursé une somme équivalente à peu près 30 milliards de dollars à l'époque. Alors l'action de l'Union en matière d'environnement est extrêmement variée. Elle aborde des aspects de nuisance sonore, les déchets, la protection des habitats naturels, la nocivité des gaz d'échappement, etc. Elle a également le projet de développer une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, telles que les marées noires, les feux de forêt. Deuxièmement, convaincu que l'avenir de l'Europe résidait dans la capacité des Européens à tenir leur rang dans la course technologique, la communauté européenne a dès son origine mobilisé de nombreux investissements dans la recherche, et notamment la recherche menée en commun. L'action de l'Union européenne s'est voulue complémentaire des actions nationales. Elle favorise notamment des projets qui regroupent plusieurs laboratoires de plusieurs États membres. C'est l'idée ici de mettre les ressources en commun. Mais l'accélération de la course à l'innovation a rendu nécessaire le fait d'aller plus loin et de susciter le plus grand brassage possible de scientifiques en décloisonnant les recherches et en multipliant les applications industrielles. Enfin, l'Union s'est fixée comme objectif d'investir dans la recherche environ 3% de son produit intérieur brut à des fins de recherche et d'innovation technologique. Enfin, troisièmement, concernant l'énergie, il faut savoir que près de 75%, 75-80% de la consommation d'énergie de l'Union européenne est assurée par des combustibles fossiles, donc pétrole, gaz naturel et charbon. Alors, comme on l'a vu dans la première partie du cours, une proportion importante et toujours plus grande de ces combustibles fossiles provient de l'extérieur de l'Union européenne. Alors, à l'heure actuelle, plus de la moitié de toutes les sources d'énergie est importée. L'Union européenne sera donc plus vulnérable face aux ruptures d'approvisionnement ou aux hausses de prix provoquées par des crises internationales. L'avenir exige donc de combiner plusieurs éléments, donc économiser l'énergie en utilisant de manière plus intelligente, par exemple, développer les sources d'énergie alternatives, en particulier les énergies renouvelables en Europe, et troisièmement de renforcer la coopération internationale. Alors, à titre d'exemple, l'Union investit dans le projet, qui pourrait sembler un peu farfelu ici, c'est le projet Clean Sky, pour développer les transports aériens moins polluants et pour lequel il dispose d'une enveloppe d'environ 1,6 milliard d'euros. Alors, le point numéro 2, comme je vous ai dit précédemment, l'objectif est de corriger les déséquilibres entre les États membres et donc de favoriser les régions en retard et les secteurs en difficulté. Donc, à titre d'exemple, ici, je vous cite la PAC, donc la politique agricole commune, qui a été créée lors du traité de Rome en 1957, donc quasiment à l'origine de l'Union européenne, et qui vise à assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs, à stabiliser les marchés, à assurer des prix raisonnables aux consommateurs et enfin à moderniser les structures agricoles. Il faut savoir que ces objectifs ont été largement atteints. Les principes mis en place ont correctement fonctionné, on peut dire, la sécurité des approvisionnements a été assurée pour les consommateurs, qui ont donc pu bénéficier de prix stables. Malheureusement, la PAC a été victime de son succès, donc alors elle a dû redéfinir ses méthodes pour limiter une croissance de production qui dépassait largement celle de la consommation, et donc générait des coûts considérables à la charge du budget de l'Union. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, comme la production était beaucoup plus importante que la consommation, ça générait pas mal de déchets, de gaspillages, et donc en 2013, la PAC a dû maîtriser ses productions, a dû commencer à maîtriser ses productions, et voilà, ça fait à peu près deux ans que celle-ci a été réformée, et donc la réforme commence à apporter ses fruits. Et pour financer ces différentes politiques, l'Union dispose d'un budget annuel qui se chiffre à plus de 142 milliards d'euros en 2014, donc soit environ 1,6% du revenu national brut cumulé de l'ensemble des États membres. Vous voyez que c'est pas énorme. À titre informatif, ce budget est financé par les ressources propres de l'Union, qui sont principalement tirées soit des droits de douane, perçus sur les produits importés de l'extérieur, soit d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui est perçue sur les biens et les services dans l'ensemble de l'Union, ou soit d'une recette qui provient des contributions des États membres et fondée sur leurs richesses respectives. Alors chaque budget annuel s'inscrit dans un cycle qui est voté tous les sept ans et qui est élaboré par la Commission européenne, adopté à l'unanimité par les États membres, à la suite de négociations et à la suite d'un accord avec le Parlement européen. Vous voyez que ça ne se négocie pas à la légère. Alors toujours à titre indicatif, le détail du budget 2014 distingue les cinq grandes rubriques suivantes, ce qu'ils appellent la croissance intelligente et inclusive, de l'ordre de 64 milliards d'euros, qui inclut des fonds pour la relance de l'emploi, le fonds de cohésion, les programmes de recherche, les réseaux transeuropéens de transport, d'énergie, etc. Ce qu'ils appellent aussi les ressources naturelles, donc à l'occurrence d'à peu près 60 milliards d'euros, à savoir essentiellement l'agriculture, le développement rural et l'environnement. Alors une partie ici, 2 milliards, qui va aller pour la sécurité et la citoyenneté, pour la justice aussi. Enfin, ce qu'ils ont appelé aussi l'union partenaire mondiale, donc pour l'union dans ce processus de mondialisation, donc il y a 8 milliards d'euros pour l'aide au commerce, l'aide au développement. Et enfin, on a 8 milliards d'euros qui sont consacrés aux dépenses administratives. Donc ceci, évidemment, vous ne devez pas connaître par cœur, c'est simplement à titre indicatif. Alors, sixième chapitre, le marché intérieur. Donc pour rappel, en juin 1985, le président de la commission, donc Jacques Delors, va rendre public un livre blanc, prévoyant la suppression en 7 ans de toutes les entraves physiques, techniques et fiscales à la libre circulation dans l'espace de la communauté. Donc son objectif est d'augmenter les possibilités d'expansion industrielle et commerciale à l'intérieur de l'Europe économique unifiée, à la mesure du grand marché américain. Donc il faut savoir que le marché intérieur est une des plus grandes réussites de l'Union européenne. Donc graduellement, les restrictions aux échanges et à la libre concurrence ont été éliminées entre les États membres, favorisant la hausse du niveau de vie. Alors voyons cela ensemble. Dans ce chapitre, je vous propose de faire le bilan du marché intérieur, donc de voir ce qu'il en est de ces entraves physiques, techniques, de l'interconnexion des marchés publics, et de voir les chantiers en cours concernant la suite de la crise de 2009 sur les services financiers et les chantiers qui concernent le piratage et la contrefaçon. Alors, tous les contrôles aux frontières au sein de l'Union sur les marchandises ont été supprimés, ainsi que les contrôles douaniers sur les personnes. Par contre, les contrôles de police, donc de lutte contre la criminalité et la drogue, subsistent ponctuellement. Alors, ce qu'on appelle l'espace Schengen, qui est cet espace de libre circulation, conclu en juin 1985 entre 5 des 10 États membres, compte aujourd'hui 26 pays européens, donc 4 ne sont pas membres de l'Union. L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse en font partie. Alors, concernant les entraves techniques, elles ont été réduites elles aussi. En effet, donc, tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre doit pouvoir être mis sur le marché de tout autre État membre. Néanmoins, la libre circulation des personnes est loin d'être accomplie. En effet, certaines catégories de travailleurs qui souhaitent séjourner ou exercer leur activité dans un autre pays de l'Union européenne se heurtent souvent à beaucoup d'obstacles, malgré la directive de 2005 qui concerne la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles. Mais bon, il ne faut pas être trop négatif non plus car de plus en plus de professionnels sont à même d'exercer leur métier et de s'établir sur tout le territoire de l'Union européenne. Et là, c'est la Commission qui s'en charge et qui fait avancer les choses. Les marchés publics font désormais l'objet d'une concurrence sur tout le territoire de l'Union européenne et ce, dans les différents secteurs, comme dans les secteurs tels que l'eau potable, l'énergie, les télécommunications. Donc, en conclusion, le marché intérieur bénéficie désormais aux consommateurs. Donc, par exemple, ici, grâce à l'ouverture des marchés nationaux de l'Union européenne, le prix des appels téléphoniques n'est plus qu'une fraction de ce qu'il était il y a 10 ans. Regardez les tarifs aériens, ils ont chuté de manière significative en Europe sous la pression de la concurrence, etc. Alors, comme vous le savez déjà, la crise économique de 2008 a profondément ébranlé le système économique mondial. Il y a entraîné un recul du produit intérieur brut de l'Union en 2009. La réponse de l'Europe qui s'en est suivie a notamment consisté à reformer le système financier dans le sens de la transparence, enfin, plus de transparence et plus de responsabilité. Des autorités de surveillance européennes ont été mises sur pied pour surveiller les banques. De nouvelles règles européennes renforcent la garantie des emprunts, accroissent de la sorte la stabilité des banques, réglementent des produits financiers complexes et imposent maintenant des limites aux bonus des dirigeants des banques. Enfin, les produits de l'Union européenne doivent être protégés contre le piratage et la contrefaçon. Pour cela, la Commission européenne estime que ces pratiques coûtent chaque année des milliers d'emplois à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle la Commission et les États membres s'efforcent de renforcer la protection des droits d'auteur et des brevets. Donc, en conclusion, on peut dire que le marché intérieur n'est pas encore devenu un espace économique unique et que certains secteurs d'activité restent toujours soumis aux lois nationales. Voilà. Enfin, je vais terminer par la question de l'avenir de l'Europe et donner mon avis personnel. Alors, l'Union européenne a été fondée pour résoudre les problèmes et les conflits entre les différents pays de l'Europe. Ça, vous le savez déjà. L'objectif principal fut de redonner l'espoir à la population européenne en réunissant les nations et en évitant de nouvelles guerres intra-européennes. Pourtant, les risques et les défis persévèrent dans l'Europe actuelle. Alors, je me suis posé la question « Quel est l'avenir pour l'Europe ? » Et à mon avis, l'élargissement de l'Union européenne, si on doit commencer par là, va continuer pour ensuite ralentir progressivement et ceci à cause de la présence d'autres grandes nations, comme la Russie, par exemple, sur le continent. En outre, on attend de l'Europe qu'elle va préserver la paix, la sécurité, la démocratie, la justice, l'économie et la solidarité entre ces différentes cultures. Ces facteurs sont fondamentaux pour un bon fonctionnement de l'Europe. Dans le futur, l'Union européenne doit essayer de trouver un équilibre stable afin de faire face à l'adhésion du nombre de pays, car un trop grand nombre de membres lui seraient défavorables, et lié à cela à l'accroissement du nombre de ces tâches qui s'avèreront de plus en plus difficiles à l'avenir. Alors, toujours à mon avis, un premier objectif important doit être l'évolution de la communication entre les membres de l'Union. Leur point fort doit être de travailler ensemble et de s'entraider. Malheureusement, ceci n'est pas le cas pour le moment. En raison de la crise financière, les conflits entre les différents pays se multiplient. Un bon exemple de cela, c'est le secret bancaire. Les nations désignées comme paradis fiscaux, notamment le Luxembourg, l'Autriche, sont de plus en plus critiquées par les autres grandes nations de l'Union. Il faudrait que l'Union européenne essaye avec beaucoup d'engagement de résoudre ensemble les différents problèmes causés par la crise et l'élargissement. Finalement, je pense qu'il faut renforcer le domaine essentiellement de la sécurité, c'est-à-dire diminuer les transferts illégaux, mieux procéder contre la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains. Alors, il faut savoir que la traite des êtres humains constitue un des phénomènes criminels qui s'est le plus développé ces dernières années. Ce trafic qui est souvent lié aux crimes organisés fait chaque année plus de 700 000 victimes. Ces victimes, généralement, des femmes et des enfants se laissent piéger par des offres d'embauche très alléchantes ou des promesses d'une vie meilleure. Elles sont emportées par des trafiquants qui utilisent des faux papiers vers l'Union européenne et ces victimes sont forcées de travailler contre leur volonté. Alors, pour les exploitants, ce trafic est évidemment très lucratif. L'exploitation comprend la prostitution, l'esclavage, le prélèvement d'organes. Alors, la traite des êtres humains viole la déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, j'espère que vous l'imaginez. C'est pour ça que la lutte contre le trafic, contre ce trafic, constitue une priorité pour l'Union européenne. Le droit à la dignité, à l'intégrité physique et mentale, l'interdiction de la torture, par exemple, les peines et la prohibition de l'esclavage et du travail forcé. Donc, toutes les libertés sont compromises par ce trafic. Pour lutter contre ces anomalies, différentes organisations sont mobilisées, notamment les Nations unies, l'OSCE et le Conseil de l'Europe. Pour conclure, la traite des êtres humains en Europe a diminué constamment grâce à de bonnes mesures de prévention. En comparaison avec d'autres régions du monde, la situation de l'Union européenne dans le domaine de la traite des êtres humains est relativement satisfaisante. Pourtant, il faudrait mieux surveiller et essayer d'interdire fermement le marché des êtres humains sur Internet. ou via Internet. Cependant, je pense que l'élargissement de l'Europe doit s'arrêter à un moment donné. Sinon, l'Europe va se déstabiliser car d'autres pays vont essayer de rejoindre l'Union non pas pour essayer de la faire prospérer mais plus pour profiter de la situation économique et politique à l'intérieur de celle-ci. Alors, comme ultime slide, voici une capture d'écran d'une présentation officielle sur les objectifs de l'Union européenne à l'horizon 2020. Ça me semblait intéressant de vous la montrer. On retrouve dedans les objectifs liés au changement climatique dont je vous ai parlé avant, les objectifs 20-20-20 et au budget alloué à la recherche et à l'innovation. Vous voyez ici les objectifs ambitieux de l'Union européenne en matière d'emploi. un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans, la population active. Ces objectifs en termes d'éducation et enfin de réduction de la pauvreté. Voilà. Donc, ceci, ça synthétise bien le futur proche de l'Union européenne en termes d'objectifs. Et voilà. Donc, ça en a terminé du cours sur l'Union européenne. Un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur le site internet du cours à l'adresse www.insouignet.com Encore un tout grand merci et à bientôt.